Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo d'application. Je vous rappelle, le concours de l'iPhone est toujours en cours. Il vous reste une semaine pour vous inscrire. Je vous mettrai évidemment le lien dans la description et sinon vous avez les vidéos, la précédente, qui parlent de ce concours. Voilà, donc vous voyez la photo. Vous reconnaissez le jeu Clash Royale. Aujourd'hui, on ne va pas parler du jeu. Vous allez voir tout de suite après de quoi il s'agit. Allez, c'est parti. Je voulais vous présenter cette application. Je l'ai trouvée assez rigolote. En fait, c'est un clavier. Donc, le clavier s'appelle Rainbow Key. Donc, un clavier, on va dire, assez classique dans ses fonctions, puisque vous avez des claviers de différentes couleurs, différents thèmes, des styles d'écriture différents. Les thèmes, ça, j'en ai parlé. Vous avez le sweep pour écrire. Voilà, donc personnaliser ses thèmes. Ça, on l'a vu. Voilà, la particularité de ce clavier, c'est que vous avez des thèmes, on va dire, un petit peu rigolos. Vous voyez, assez originaux. Et donc, la particularité, c'est que vous allez pouvoir installer, par exemple, le thème de Clash Royale. Donc, il faudra dans un premier temps installer le clavier. Et après, donc, vous irez chercher le thème, donc Clash Royale. Donc, le thème spécialement pour ce clavier. Voilà, donc moi, je l'ai déjà installé. Et moi, je l'adore, ce thème. Il est vraiment, vraiment rigolo. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne en pratique. Vous l'avez donc ici. Vous voyez, donc, il est super sympa, ce thème de clavier. Avec, donc, la fameuse couleur bleue typique du jeu. Vous avez les touches typiques. Donc, ici, la touche Shift, donc, pour avoir minuscule, majuscule. Ici, donc, la touche correction. Vous avez vos icônes, ici, classiques. Vous avez, donc, le sweep, sans problème, avec l'autocorrection. Donc, ce qui va être sympa aussi avec ce clavier, Bon, bien, évidemment, pas mal de thèmes disponibles. Mais des thèmes qui sortent vraiment de l'ordinaire. Vous voyez, un petit peu ce qu'on va pouvoir télécharger. Donc, il y en a vraiment pas mal. Et une des autres particularités, c'est que vous allez pouvoir créer votre propre clavier. Donc, avec la couleur que vous souhaitez, le fond d'écran que vous souhaitez aussi. Voilà, donc, ça permet pas mal d'options en plus. On s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !